L'exposition L'exposition à Servitude, imaginée par Arc en Rêve, a été créée dans le cadre de la saison culturelle de la mairie de Bordeaux sur le thème de la liberté. Au cœur d'un Servitude, c'est la question de la liberté, la liberté de créer. Arc en Rêve a choisi de sélectionner au cours des 40 années de sa vie, depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, 40 contributions qui expriment, qui illustrent justement cette question de liberté. C'est souvent des contributions un peu exceptionnelles qui ont marqué l'histoire de l'architecture. Guillaume Le Blanc a été choisi par Arc en Rêve pour inspirer cette sélection. L'exposition présente 40 travaux, 40 travaux de nature complètement différente. Je dirais peut-être 40 situations du monde entier, où il y a des gens qui ont des pratiques extrêmement différentes. C'est un voyage, mais pas seulement dans une géographie, mais aussi dans une histoire ou dans des histoires. Des histoires d'architectes, de création, des histoires d'architecture et des histoires aussi d'habitants. En permanence, un questionnement aussi sur le monde, sur l'état du monde, sur des questions environnementales ou sociétales qui ont été toujours présentes dans le cadre de cette programmation sur ces 40 ans. Plusieurs situations, par exemple le travail de Francis Kéré au Burkina Faso. Francis Kéré qui a appris l'architecture à Berlin, qui a fait redécouvrir un savoir-faire ancestral pour construire tout simplement des maisons et des écoles. Et il a donné ce qui permet aux habitants, non seulement de produire eux-mêmes dans un contexte assez précaire, mais aussi il a introduit un savoir-faire ou des techniques européennes, occidentales, on va dire. Des techniques assez simples pour permettre aux bâtiments d'être ventilés, rafraîchis et tout simplement vraiment habitables. L'autre exemple plus près de chez nous, c'est le GHI au Grand Parc. Rénové par Aquitanis, les architectes Lacaton-Vassal, Hutin et Druaux. Formidable proposition d'une rénovation de 530 logements avec le maintien des habitants sur place, le maintien du niveau de loyer et avec 30% d'espace offert en plus aux habitants. Une dernière chose je crois qui est importante, c'est la dernière installation, la scène architecturale du Bangladesh. C'est un pays qui a une scène architecturale extrêmement vivante, brillante, une jeune scène architecturale, et qui opère avec la complicité d'ONG. C'est par exemple la création d'îlots artificiels, d'îlots refuges, pour la population en période de cru, et qui sont des îlots où les gens peuvent tout simplement vivre, habiter, cultiver, se nourrir, pêcher, etc. C'est peut-être le témoignage d'un formidable espoir, c'est la capacité humaine à résister au pire et à s'adapter au pire. Et c'est peut-être aussi une leçon qui nous met en garde aussi sur un futur proche. J'évoquais les questions environnementales et les questions sociales qui sont liées. C'est un pays.